Dans cette vidéo, nous allons voir le futur antérieur. Nous allons voir comment conjuguer un verbe au futur antérieur et nous verrons également dans quel cas, dans quelle situation, on utilise le futur antérieur. Je commence avec la conjugaison. Le futur antérieur est un temps composé. Ce n'est pas un temps simple, c'est un temps composé. C'est-à-dire qu'on conjugue le futur antérieur comme le passé composé. Il y a un auxiliaire avoir et un auxiliaire être plus le participe passé. Alors la différence entre le futur antérieur et le passé composé, c'est qu'avec le futur antérieur, on va conjuguer l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au futur simple. Par exemple, avec le verbe manger. Si je conjugue le verbe manger au futur antérieur, je vais dire Un autre exemple avec le verbe partir. Avec le verbe partir, je vais utiliser l'auxiliaire être. Alors si je conjugue le verbe partir au futur antérieur, je vais dire Maintenant que nous savons conjuguer un verbe au futur antérieur, nous allons voir dans quel cas ou dans quelle situation on utilise le futur antérieur. Le futur antérieur est souvent utilisé avec le futur simple. Souvent, on a deux actions. On a la première action qui va être au futur antérieur et la deuxième action qui va être au futur simple. En fait, l'action qui se passe en premier, l'action qui se déroule en premier dans le futur va être au futur antérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que le futur antérieur est souvent utilisé avec On comprend ici dans cette phrase qu'il faut d'abord que la personne ait son diplôme et ensuite, il pourra aller au Canada. Donc on voit bien ici que la première action est au futur antérieur. Un autre exemple. Je te prêterai mon livre une fois que je l'aurai lu. Dès que j'aurai fini mon travail, je rentrerai chez moi. Dès que j'aurai fini mon travail, je rentrerai chez moi. Alors, une petite remarque. On peut, dans ces exemples, dans certaines phrases, on peut remplacer le futur antérieur et le futur simple par le présent. Par exemple, la phrase de tout à l'heure. Dès que j'aurai fini mon travail, je rentrerai chez moi. Je peux remplacer cette phrase par le présent. Je peux dire « Dès que je finis mon travail, je rentre chez moi ». On a vu qu'on pouvait utiliser le futur antérieur avec le futur simple. On peut également utiliser le futur antérieur seul, juste avec un complément de temps. Le futur antérieur plus un complément de temps. Par exemple, encore six mois, encore six mois et il aura construit sa maison. Encore six mois, c'est le complément de temps. Un autre exemple, dans un an, dans un an, il aura terminé ses études. Ici, dans un an, c'est le complément de temps. Et on a le futur antérieur seul dans la phrase. Une autre situation où on utilise le futur antérieur, c'est pour menacer quelqu'un, pour exprimer une menace. Par exemple, tu es toujours en retard au travail. Tu vas avoir des problèmes. Tu l'auras bien cherché. Tu l'auras bien cherché. Ici, on a le futur antérieur. Une autre situation où on peut utiliser le futur antérieur, c'est pour exprimer une probabilité. Il n'aura pas fini son travail à temps. Il n'aura pas fini son travail à temps. Voilà, j'ai terminé avec le futur antérieur. Mais attention, ne manquez pas le prochain cours. Le prochain cours où on verra le conditionnel. Le conditionnel est très important. On l'utilise dans plusieurs situations. Et il est aussi très utilisé à l'oral. A bientôt !